Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, messages que je canalise de vos défunts. Alors, pour ceux et celles qui se demandent comment faire pour avoir un message, eh bien, c'est bien simple, vous allez sur le site Internet messagesdelaudela.com et vous avez juste à remplir le formulaire qui s'y trouve. En attendant, aujourd'hui, le message, le premier message, s'adresse à Céline Faubert de son conjoint Michel. Donc, voici votre message, Céline. Pour commencer, je veux juste vous dire que votre Michel est dans la lumière. Il a vraiment atteint un état de conscience où est-ce qu'il comprend les choses, il comprend qu'il est décédé, il comprend qu'il est parti d'ici. Alors, je vous donne son message. Allô? Tu es là? Ça fait tellement longtemps que je veux te parler. J'ai trouvé ça long avant de partir. J'avais l'impression que ça finissait plus. J'ai trouvé ça souffrant. Pas physiquement, je veux dire, mais psychologiquement. J'étais conscient de tout dans ma tête. Mon corps ne voulait pas partir. Heureusement, tout ça est fini. Je suis heureux de pouvoir à nouveau être à tes côtés. Tu ne sais pas ce que je donnerais pour revenir. Je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé un paquet de choses. Rire. Je vois que tu t'occupes bien, que tu reprends le cours de ta vie. C'est bien. Je te vois aussi me chercher de temps en temps. Je sais, je suis inoubliable. Rire. Oui, je les vois, les petits-enfants. Ils sont beaux. Je veille sur vous tous. Je fais de mon mieux. Tu peux dire à mon frère que je lui pardonne. Ça ne sert à rien de traîner ça avec lui. Et toi? Toi, je t'aime. L'amour que j'ai eu pour toi ne s'effrite pas. J'ai le regret de ne pas avoir été assez présent près de toi. Excuse-moi. On va se reparler de tout ça et de bien d'autres choses quand tu auras fini ta quête sur terre. Alors, ma chère Céline, votre Michel, je pense qu'il parlait un peu plus que d'habitude. En fait, quand je dis qu'il parlait plus que d'habitude, c'est peut-être quelqu'un qui parlait beaucoup dans la vie, mais au niveau de ses émotions, au niveau de... Il dit sa sincérité. Au niveau de sa sincérité, puis il veut que tu le crois. Je m'excuse, là. Il est encore présent. Il continue de jaser, Céline. Il veut que tu le crois. Il dit que ce n'est pas fini, ces affaires-là, que vous avez encore beaucoup, beaucoup de choses à vous dire que ça, il me pointe mon papier, ça, c'est très peu de choses. Très peu de choses, il fait ça. Comparativement à ce qu'il aimerait te dire. Nédi qui est conscient de l'énergie qu'on a, en parlant de moi, la médium, puis en parlant de lui, le défunt, parce que ce n'est pas tout ça. En voulant dire, ce n'est pas juste, on arrive ici et on donne le message sur la vidéo, tout ça. Il y a comme autant de lui de son côté, qu'autant moi, et autant tous les défunts, il y a une préparation à faire. Donc, c'est tout ça qu'il voulait vous dire, Céline. Et je veux revenir sur certains passages, parce que oui, quand je canalise vos défunts, je canalise, puis j'écris le message en premier, mais il y a tellement de choses qu'on peut voir et qu'on peut comprendre en même temps qu'on canalise et qu'on écrit le message, mais ça ne s'écrit pas tout et ça ne se verbalise pas tout. Alors, c'est pour ça que je souligne toujours certaines phrases, certains passages, pour revenir, pour en parler et en discuter avec vous. Alors, Céline, au début, Michel, il vous dit, « J'ai trouvé ça long avant de partir, j'avais l'impression que ça ne finissait plus. » « J'ai trouvé ça souffrant, pas physiquement, mais psychologiquement. » Alors oui, je voulais revenir là-dessus. Michel nous dit qu'au moment de son décès, il a été très conscient de ce qui se passait. Alors, ça se peut qu'il était conscient, les deux yeux grands ouverts et qu'il pouvait vous parler, mais ça se peut que même s'il était dans un coma endormi où le décès s'est arrivé très rapidement, tout le temps de son décès, pour lui, il a été conscient. Donc, il a été conscient de son âme qui a sorti de son corps. Il a été conscient au début, il veut que je dise avant, qui a été emprisonné. Et c'est lui qui choisit ce mot-là. Emprisonné dans son corps. Lui, il voulait partir, mais son corps physique ne voulait pas partir. Et le corps physique, ça ne prend pas, ça meurt, mais c'est dans son langage, c'est dans sa façon de parler que Michel a. Alors, pour lui, le moment de la mort, ça a été souffrant psychologiquement. De se dire, « Bon, bien, je suis partie, je ne suis pas partie. » Ce n'était pas souffrant d'avoir peur, ce n'était pas souffrant, là, de penser à toutes sortes de choses pas correctes. Mais c'était juste de, « Bon, je peux-tu partir? C'est-tu terminé? » On m'attend. Lui, il sentait qu'on l'attendait de l'autre côté, que ce soit ses parents, ses amis, etc. Il se sentait et il avait, il voulait partir. Et comprenez bien, Céline, il ne voulait pas vous quitter, vous, sur Terre, ou quitter les gens qu'il aimait. Il voulait quitter son corps physique. Michel, il met la main sur l'épaule. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il voulait quitter ce corps physique-là. Un peu plus loin, il dit que, bon, il est heureux, il est heureux de pouvoir être à nouveau à vos côtés. Et ça, ça ne veut pas dire, Céline, que votre Michel est toujours, toujours là à côté de vous. Il y a une évolution à faire de l'autre côté. Mais que oui, comme en ce moment, il peut se trouver à être près de vous. Ici, il est avec moi le temps que je tourne la vidéo. Mais quand vous allez l'écouter, la vidéo, quand elle va arriver jusqu'à vous, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais vous pouvez être sûr que votre Michel va être à côté de vous. Ça, c'est certain. Un peu plus loin, il dit aussi qu'il se rend compte que vous reprenez le cours de votre vie, Céline, et il est d'accord avec ça. Il est même très content et très heureux de ça. Il dit qu'il peut voir les petits-enfants. Ici, j'imagine, ça c'est Marie-Hélène, j'imagine que c'est vos petits-enfants, les vôtres à tous les deux ou les vôtres à vous, Céline, ou bien les petits-enfants qui sont tout autour de vous. Mais c'était clair que c'était les petits-enfants. Lorsqu'il dit, tu peux dire à mon frère que je lui pardonne. Je lui ai demandé deux fois. C'est bien le mot frère. Il m'a fait signe que oui. D'ailleurs, encore, il me fait signe que oui. Alors, peut-être vraiment un frère de sang. Ça peut être un frère dans le sens que c'est un ami, quelqu'un qui aimait beaucoup. Peu importe. L'important, c'est le message qui doit être fait de dire à ce frère-là qu'il peut se pardonner, que Michel a pardonné, que tout est correct puis qu'il n'a pas à traîner ça dans sa vie. Alors, Céline, oui, parfois, les défunts nous demandent de continuer les messages à d'autres personnes. À la toute fin, il veut s'excuser de ne pas avoir été assez présent avec vous. Et présent, ça peut être physiquement, mais présent, ça peut être aussi au niveau du mental. On peut être présent physiquement avec une personne, mais pas toujours écouter ce qu'elle a à nous dire puis pas toujours être réceptif. OK? Alors, le premier message, je le répète, était pour Céline Faubert de son conjoint, Michel. Et, eh bien, j'ai un autre Michel qui se présente simplement, qui se présente directement pendant que je suis en train de faire cette vidéo-là. Michel veut parler à trois personnes. Il montre trois personnes. Sa mère, sa femme, sa fille. Les trois femmes de sa vie. Michel, sa mère est encore vivante ici sur le plan terrestre. Sa femme est toute là, toute là et sa fille aussi. Et il est drôle parce que Michel, je le perçois, je le vois bien. Je le vois bien. Encore une fois, je vais toujours m'expliquer. Je le vois pas en chair et en os. Je le vois bien dans le sens où il s'exprime bien, il se présente bien. Je le vois gesticuler. Il est très expressif. Il rit beaucoup. Michel est quelqu'un qui est décédé et il n'y arrête pas de dire en dedans de 24 heures. En dedans de 24 heures. Donc, il est décédé quand même rapidement. Bon, à sa mère, parce qu'il me fait signe. Ah oui, donne le message, donne le message. À sa mère, il voudrait lui dire deux choses. La première, c'est que ça a été une bonne maman. Il veut la remercier pour tout qu'est-ce qu'elle lui a apporté, tout qu'est-ce qu'elle lui a donné. Même encore, quand maintenant, il était vieux, était encore là à prendre des nouvelles de lui, à se soucier de lui. La deuxième chose qu'il veut dire à sa mère, il veut s'excuser de ne pas avoir pris assez de temps pour elle. Il pensait qu'il allait avoir le temps. Il pensait qu'il allait avoir le temps. Puis, il rit parce qu'il dit qu'il ne voyait pas sa mère vieillir. Elle ne vieillissait pas la maudite. Je m'excuse, c'est comme ça. Mais il dit en riant. Il dit en riant. C'est de l'affection par rapport à sa maman. C'est cute de la façon qu'il dit. Je sais que le mot maudite n'est pas beau mais des fois, c'est des expressions qu'on va utiliser. Alors, Michel, il trouve ça bien drôle. Il n'est pas gêné d'avoir dit ça et il ne veut pas que je sois gêné d'avoir dit ça. Donc, voilà le message dans un premier temps pour la maman. Il veut tout de suite sauter à sa fille. À sa fille, il devient tout en émotion. Il reprend, il relève les épaules, il est tout fier et il est tout dans ses émotions. Il dit qu'il est fier d'avoir une belle grande fille puis qu'il est content d'avoir vraiment pris du temps pour être avec elle. Ce qui semble passer rapidement comme souvenir, comme image, c'est qu'il a vraiment été souvent présent avec sa fille. de là à l'amener un peu partout avec lui. Pour lui, c'est important. Il dit, il fait ça de même avec son point. En quelque part en dedans de moi, je savais que je ne l'aurais pas pour longtemps mais je ne savais pas si c'était elle ou moi qui s'en irait. Là, je réalise que c'est moi. Fait que je suis content. Je suis content d'avoir passé tout ce temps-là avec elle, d'en avoir donné beaucoup puis elle me l'a donné beaucoup en masse aussi. Je veux dire que je suis fière d'elle puis que j'espère qu'elle va les finir ces mots aux us d'études là. Il rit puis qu'elle va se brancher. Mais elle a toute la vie elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon trésor. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ok. Et il veut finir avec sa femme. Il veut finir avec sa femme. Il se met à genoux. Il veut que je le dise, il se met à genoux, en fait un genou à terre, un genou à terre. Il aimerait ça qu'elle soit là, là, présentement, pendant que je canalise, mais il dit que ça va se rendre pareil, que le message va se rendre pareil. Il voudrait redemander sa femme en mariage. Il voudrait lui dire qu'à nouveau, il serait prête à vivre encore avec elle et qu'il voudrait vivre encore avec elle. Il veut la remercier pour tout ce qu'elle a pu lui donner et l'aider à avancer sur terre. Il dit on n'était pas mieux que les autres. On avait nos hauts, on avait nos bas, mais je pense qu'on a été très heureux. Puis je le sais que maintenant, t'as de la peine t'as de la peine parce que du jour au lendemain, tu t'es retrouvée tout seule avec nos rêves, avec ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait faire de notre vie quand on allait être grand. Merci de t'occuper de ma mère. Merci de prendre soin d'elle. Merci d'avoir été là puis d'avoir compris qu'on était proches toutes les deux. Il rit. Merci pour tout ça et pour plus encore parce que tu continues malgré tout, malgré ma mort, après ma mort, tu continues à m'envoyer tes prières, à m'envoyer ton énergie et à penser à moi. Je sais que c'est pas tous les jours facile, mais je suis avec toi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à ces trois personnes-là qui sont encore très importantes pour moi. Merci. bien alors, je remercie ce Michel-là en question pour être venu transmettre son message et j'espère, je suis en train de revenir avec vous autres, et j'espère que, comme d'habitude, le deuxième message de mes vidéos vont se rendre jusqu'aux bonnes personnes. Jusqu'à maintenant, vous avez transféré les vidéos. Il y a des gens qui ont réussi à recevoir le message et moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires sous la vidéo, fait que, gênez-vous pas. Je ne peux pas toujours répondre, mais je donne souvent un petit pouce puis un petit cœur sous le message et je veux vous dire un grand, grand merci. On est rendu à plus de 200 messages de données, tout près de 200 messages de données et je suis contente. Je suis contente de pouvoir servir de canal pour les défunts. Alors, là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.